François Vachet, président fondateur de C'est Possible, entouré de 250 bénévoles, dont Stéphanie. J'interviens dans l'association depuis 6 mois. Je m'occupe des élèves identifiés comme des crocheurs potentiels. J'interviens aussi sur des ateliers de préparation aux entretiens d'embauche, comme Alban. Je vais à la rencontre de différentes classes et on travaille ensemble. La meilleure façon de se présenter pour pouvoir postuler pour un stage. Mais il y a plein d'autres interventions de bénévoles chez C'est Possible. Anne Carvalho, cela fait une dizaine d'années chez C'est Possible, mais vice-présidente depuis quelques temps. Je dirige aussi le pôle valeurs avec une équipe de bénévoles. Oui, nous avons eu l'idée avec quelques amis de créer C'est Possible, cette association qui intervient dans les lycées professionnels et technologiques de l'île de France et aujourd'hui de 4 régions importantes, en 2008. Vous savez, en France, il y a un million de jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans diplôme, sans formation, sans emploi. Et donc, nous avons souhaité développer un programme en liaison étroite avec les équipes éducatives, avec les rectorats, avec le ministère de l'éducation nationale, avec lequel nous avons d'ailleurs signé une convention de partenariat national en décembre 2016, pour essayer d'aider ces jeunes. Ces jeunes ont un potentiel souvent très important, qu'ils ignorent. Ils sont bourrés de complexes. Ils se disent « je suis nul, tu es nul, on est nul ». En fait, ils ne savent pas qu'ils peuvent faire des choses. Et à nous, avec nos équipes, les 250 bénévoles, de leur montrer que tout est possible. Il est essentiel d'apporter à ces jeunes que nous rencontrons l'ouverture sur le monde qui souvent leur manque, développer leur curiosité, et puis les amener à développer leurs interrogations sur les valeurs de notre société. C'est-à-dire finalement, bon, je prends des exemples, la valeur du travail, la valeur de l'argent, pourquoi l'effort, mais aussi qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui. Et évidemment, à côté de ceux-ci, il est nécessaire de leur apporter des éléments de culture, pour qu'ils puissent enrichir leur imaginaire, enrichir leur sensibilité. Les aider à s'épanouir, le mot est un peu banal, mais c'est vrai, à développer toutes leurs possibilités et à découvrir toute la richesse de la vie. Quand on a eu la chance d'apprendre, quand on a eu la chance d'avoir un vrai parcours professionnel, on a envie de le partager, on a envie d'aller le vendre, le raconter, le disperser, et rencontrer ces jeunes, c'est à chaque fois une chance. J'arrive dans une classe, j'ai tant de perdus qui me regardent, ou pas d'ailleurs, et puis il va falloir qu'on arrive à trouver des liens entre nous, que j'arrive à les intéresser à mon histoire, à mon parcours, et surtout les faire rentrer dedans, voir comment eux, ils peuvent arriver à se rassurer, à trouver leurs compétences. Donc on creuse, on intervient, on va voir l'un, on va voir l'autre, et comment, petit à petit, je vois leurs yeux qui brillent, et puis une réponse, et puis peut-être une autre, et puis une autre, et puis quelqu'un qui va conseiller la première, et c'est comme ça que j'arrive à créer une émulation, et c'est comme ça que je me fais vraiment plaisir, et je repars très bon temps d'une classe. Et pour moi, c'est un bonheur immense, je repars à chaque fois boostée, j'ai leur sourire, j'ai leur voix, et j'ai ce que j'ai pu transmettre, et j'ai envie de recommencer. J'aime travailler avec les jeunes, parce que c'est eux qui font la société de demain, et j'ai l'impression d'agir pour nous tous. Lorsque je rencontre Natacha, toutes les semaines, le mercredi après-midi, je suis très impatiente de la voir. C'est une personne attachante, qui a beaucoup de problèmes dans la vie, mais qui s'accroche. Pour moi, c'est lui offrir un espace de communication, où sa parole est accueillie librement, sans jugement. Elle peut me faire des confidences. Concrètement, nous faisons ensemble des plans d'action sur ses objectifs dans la vie. Alors ça passe par d'abord regarder, trier ensemble, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle veut à la place, et l'aider à trouver un stage, à se réorienter éventuellement, à se projeter dans l'avenir et dans notre société. Le décrocheur scolaire est un véritable fléau pour notre pays. Il y a 100 000 décrocheurs chaque année en France. C'est un véritable problème à la fois sociologique et économique. Osons changer la donne. Osons prendre en main, nous avons toutes les possibilités de changer la donne. Aider ces jeunes à retrouver un sens à leur vie, un projet, un avenir. Serons dans 3 ans, dans 6 régions, dans 10 ans, dans toute la France. C'est notre ambition. C'est un moment clé pour l'association. Agissons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada